Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors le premier principe, il est simple, il n'est pas compliqué, voilà, suivons-moi très bien, nous allons prendre un texte et nous allons lire le texte ensemble et nous allons trouver les deux éléments dans ce texte-là. Et je dis très bien que ce sont des éléments fondamentaux. Et nous prenons 1 Jean 3 le verset 18. Et dans 1 Jean 3 le verset 18, il est écrit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Voilà, je vais lentement pour que vous puissiez me suivre. Je reprends. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Voilà, si vous m'avez bien suivi, dans la dernière partie de la phrase, vous retrouvez deux éléments, les deux éléments fondamentaux de l'amour. Et les deux éléments fondamentaux de l'amour, c'est les actions ou l'action et la vérité. L'amour est action et vérité. L'amour est action et vérité. Retenez ces choses. Et je vous donnerai des exemples bibliques et le plus grand exemple biblique que je vous donnerai maintenant, c'est un verset que nous récitons chaque jour, que tout le monde connaît, les enfants, les bébés, c'est Jean 3 verset 16. C'est le verset le plus connu, même connu par tous ceux même qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Et l'amour intègre ces deux éléments, l'action et la vérité. Lorsque nous nous retrouvons dans Jean 3 verset 16, que nous lisons maintenant, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, premier élément que nous allons faire ressortir là, en découpant le passage. « Car Dieu a tant aimé. » Ici, il nous a fait ressortir clairement que Dieu a aimé, il a aimé l'humanité, d'un amour fort. Lorsqu'on parle de « tant aimé », ça veut dire que c'est un amour qui est inqualifiable, qu'on ne peut pas qualifier tellement cet amour déborde. Maintenant, pour prouver cet amour, il a fallu que Dieu pose un acte. Tout amour qui n'est pas manifesté par un acte n'est pas en réalité un amour. L'amour a deux éléments, a deux aspects qui sont très importants. Il y a l'aspect physique qui parle des actes, l'action, et l'aspect vérité qui parle de l'esprit. En fait, l'aspect vérité est la partie de l'amour que nous ne voyons pas. L'aspect vérité est la partie de l'amour qui est cachée. Et l'aspect action est la partie de l'amour qui est visible. Et c'est comme ça que Dieu a fait toutes les créatures, et surtout l'homme. Nous nous focalisons sur l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme d'abord physique. Et dans le corps de l'homme, il a soufflé son souffle. C'est-à-dire que lui-même il a soufflé un souffle qui venait de lui. Alors l'homme a pris vie. Donc l'homme est composé de deux parties. L'homme a une partie physique, une partie qui est visible. Et l'homme est composé d'une partie qui n'est pas physique. Alors c'est cette partie qu'on appelle la partie invisible de l'homme. C'est cette partie invisible qu'on peut appeler notre âme ou notre esprit. Parce qu'on ne peut pas la toucher. Mais notre corps, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Et de la même manière que Dieu a créé l'homme de cette manière, c'est de cette même manière que l'amour se manifeste. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un. Vous aimez une personne sans être capable de manifester sur le plan physique. De façon physique, l'amour que vous déclarez, un ressenti pour cette personne. Vous comprenez un peu ? La meilleure façon pour vous de prouver que vous aimez, vous devez poser une action. Et c'est pourquoi Dieu l'a fait. Dieu a aimé l'humanité. Dieu a aimé l'homme. Il a aimé toute l'humanité. Il dit qu'il aime les hommes. Il dit Dieu a tant aimé. Amen. Donc l'amour de Dieu débordait. L'amour de Dieu était fort. Mais Dieu nous montre un élément qui est très important. La conduite à tenir. Pour montrer aux gens que notre amour est sincère, il faut que notre amour se matérialise. Notre amour donne des preuves. Et la preuve de ton amour, c'est ce qui est physique. Si ton amour n'est pas visible, si ton amour ne se manifeste pas de façon visible, de façon à ce que les yeux des hommes puissent le voir, en réalité ce n'est pas de l'amour. Donc l'action est la vérité. Et lorsque nous allons dans notre dictionnaire, nous allons essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que l'action. Alors notre dictionnaire nous dit que l'action c'est tout ce qui est fait. Voilà, c'est la définition la plus simple. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle l'action, les actions, c'est-à-dire des actes. Ce que nous posons comme action, ce que nous posons comme acte du moins. C'est tout ce qui, tous les éléments que nous faisons, qui va dans le groupe, qui se rassemble et qui nous donne le pouvoir définir ce qu'on appelle l'action. Donc l'action est ce que je pose comme acte de façon physique, c'est-à-dire de façon visible, qui amène les yeux à voir cela de façon tangible. Donc l'amour est un aspect tangible, un aspect de quelque chose qu'on peut toucher. Mais si nous nous limitons à l'action aussi, nous ne sommes pas en train de définir l'amour. Parce que nous avons plein de personnes qui font des dons, mais qui n'aiment pas en réalité. On peut donner aussi sans aimer. On peut poser des actes sans aimer en réalité. C'est pourquoi le deuxième élément qui vient rejoindre le premier élément, c'est la vérité. Voilà, on a beaucoup de WNG qui sont créés, on a beaucoup de personnes qui donnent, mais ce n'est pas parce qu'ils aiment les pauvres forcément qu'ils donnent. Mais souvent, c'est un don même dans le but d'avoir un intérêt en retour. Juste parce qu'ils ont déjà une idée, pensé, une idée déjà derrière la tête. Donc, ce que Dieu ici veut faire ressortir, c'est que pour que ton amour soit vrai, il faut que l'action que tu poses soit en accord avec ta pensée. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il faut que tu penses à l'amour. C'est pourquoi la vérité ici, dans le dictionnaire, la vérité c'est le caractère de ce qui est vrai. Conformité d'un récit, d'une relation avec un fait. C'est-à-dire la conformité d'une relation avec un fait. S'il n'y a pas de conformité entre la relation et le fait, il y a un mensonge quelque part. Il y a une hypocrisie quelque part. Il faut une conformité de ce que l'on dit avec ce que l'on pense. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Conformité de ce que l'on dit et ce que l'on pense. C'est ça la vérité. Donc, si je pose une action, si je fais des choses dans la vie des hommes et que le côté, l'aspect de la vérité n'est pas établi, ce n'est pas de l'amour. C'est du mensonge, c'est de l'illusion, c'est une manière d'abuser des gens, c'est de l'hypocrisie. En tout cas, vous pouvez donner n'importe quelle définition, mais ce n'est pas de l'amour. Donc, commencez à revoir votre façon d'aimer. Est-ce que vous aimez réellement ? Pour ne pas dire, est-ce que nous aimons réellement ? Parce que je m'inclus aussi à l'intérieur. Est-ce que nous aimons réellement ? La meilleure manière pour nous de savoir que nous avons le vrai amour dans notre cœur, c'est lorsque notre amour est capable de se matérialiser. Lorsque notre amour est capable de poser des actes. Tout amour qui ne pose pas d'actes est un amour qui est mort. C'est ce que Jacques a dit. Jacques dit, lorsque votre foi n'a pas d'oeuvre, elle est morte. Parce que la foi, normalement, est censée produire des oeuvres. Donc, si ta foi n'a pas d'oeuvre, elle est morte en elle-même. Elle ne peut pas te sauver. C'est pareil pour l'amour. Si dans ton amour, il n'y a pas d'action, c'est qu'en réalité, cet amour n'est pas vrai. Et Dieu, pour prouver que son amour est vrai, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné. Il a donné quoi ? Il a donné son fils unique. Il a donné ce qui lui coûte cher. Et puis aussi, dans donner aussi, il y a donner et donner. Voilà, parce qu'on peut donner dans le but de se débarrasser d'une personne. On peut donner dans le but de pouvoir juste faire du mativu. Mais ici, Dieu donne ce qui a de la valeur. Dieu donne ce qui a de la valeur. L'amour nous pousse à donner des choses importantes. C'est-à-dire, ce que je souhaiterais qu'on fasse pour moi, c'est ce que je fais pour l'autre. C'est ce que je pose dans la vie de l'autre comme action. Alors, cela doit nous emmener, chacun de nous, à revoir notre façon d'aimer. À revoir notre façon d'aimer notre prochain. Notre façon d'aimer ceux qui sont autour de nous. D'ailleurs, vous devez savoir avec moi que l'amour est un commandement. L'Éternel dit, tu aimeras. Lorsqu'on dit, tu aimeras, c'est un ordre. On n'a pas besoin de réfléchir dessus. Il n'a pas besoin que tu médites dessus. C'est un commandement. Amen. C'est pourquoi on parle des commandements. Et Jésus a fait quoi? Il a résumé tous les dix commandements en deux. Il dit, tu aimeras. Ça veut dire, c'est un ordre. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. C'est un ordre. Tu n'as pas besoin de discuter. Et il dit, tu aimeras ton prochain. Ça veut dire qu'il soit beau, qu'il soit laid, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit valide, qu'il soit infirme, qu'il soit handicapé, quelle que soit la forme avec laquelle il s'est présent devant toi, ça n'intéresse pas l'Éternel. L'Éternel te demande de l'aimer. Et en plus, il ajoute, il dit d'aimer même son ennemi. Donc si l'ennemi, tu dois l'aimer, alors il a déjà donné encore un fort impact à l'amour. Et l'amour est important. L'amour est la nature de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, que nous ne savons pas aimer, ou que nous ne pouvons pas aimer, ou que nous ne sommes pas capables de transformer l'amour qui est dans notre pensée, ou que nous croyons être dans notre pensée, nous ne pouvons pas le matérialiser. C'est qu'en réalité, nous n'avons jamais aimé. Nous n'avons jamais aimé. Commence à méditer sur ton amour. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes? Est-ce que l'amour de Dieu est dans ton cœur? N'oublie pas, il y a deux principes fondamentaux. L'amour, action et vérité. Que Dieu te bénisse.